Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau Essaye de Gagner, c'est l'avant-dernière épisode de Essaye de Gagner dans le format Moon Series puisque début avril on passera en Ultra Series mais aujourd'hui je vous propose quelque chose de bien plus intéressant que quel format on est en ce moment etc ça c'est pas important parce que cette semaine je vous propose une équipe de champions puisque il y a deux semaines de ça Aurélien, ORL de son pseudo, un français a remporté le spécial de Cannes deuxième plus gros tournoi français de cette année et il a rocket, il a skyrocket le classement puisqu'il a chopé 200 points qualificatifs sur 300 nécessaires pour la qualif donc Aurélien a très très bien parti pour sa qualif pour les Worlds et d'ailleurs cette année il y aura très certainement beaucoup de français au championnat du monde et j'en suis le plus heureux évidemment mais Aurélien il a pas gagné avec n'importe quelle team le spécial de Cannes non 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 il a gagné avec une team complètement hallucinante il a gagné déjà avec un duo de restreint que personne ne joue dans le format c'est Groudon plus Kyogre absolument personne ne joue ça il y a Florizar et Ludicolo dans la team et ça c'est des pokémons très très populaires qui sont pas forcément joués ensemble mais en tout cas qui sont populaires mais en plus de ça il y a dans la team Métamorphe que vous voyez là qui n'est pas joué dans le format alors qu'en 2016 il était un peu joué quand même mais cette année il n'est pas encore joué ça a peut-être commencé du coup grâce ou à cause question de point de vue de Aurélien mais il y a aussi un Munja que vous allez voir dans le deuxième combat puisque on va se regarder deux combats aujourd'hui du coup je vous ai confié la team de ORL pour cette semaine dans Essaye de Gagner et je vous ai dit de gagner en sortant au moins l'un des deux pokémons stars de la team c'est à dire Métamorphe et ou du coup Munja pour ce premier combat c'est Echo qui relève le challenge avec Florizar, Ludicolo, Kyogre et donc Métamorphe en face nous avons Groudon, Xerneas, Félinferno et Tocopillon c'est parti les amis alors vous allez me dire il y a peut-être qui se demande pourquoi Métamorphe est joué même si c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup joué cette année mais Métamorphe il est joué dans les formats légendaires pour contrer principalement les Xerneas pour contrer le placement de Xerneas puisque Métamorphe en entrant sur le terrain avec son talent positif il va faire morphing bah en arrivant en fait il n'y a pas de prendre un tour pour le faire alors que sur Let's Go il n'y a pas de talent donc il est obligé de prendre un tour pour le faire donc la différence de qualité sur Métamorphe est très importante quand son talent est là ou quand il ne l'est pas vous voyez ce que je veux dire dans ce premier tour l'adversaire va retirer Groudon pour son Tocopillon bon il y a peut-être peur de bluff l'adversaire il devrait plus avoir peur de Poudre Dodo ou de Bomberk de la part de Chlorisard parce que sous le soleil des tropiques Chlorisard il a sa vitesse multipliée par deux avec Chlorophylle et Poudre Dodo ça part sur Xerneas c'est de loin le meilleur choix possible pour Echo je ne vois pas d'autre enfin oui c'est ce qu'il y a de plus safe tu ne fais pas bluff parce que justement tu as peur que ça rentre Tocopillon en Herbe si ça lui sait Groudon ça prenait très très cher si ça switch c'est des petits dégâts grattés c'est toujours ça de pris on va faire Bomberk sur Tocopillon bah oui avec Chlorophylle on est boosté en vitesse on le rappelle et du coup notre ami Florisard il va aller faire son cas sur le Tocopillon il est Orbevie le Florisard donc un Florisard qui a choisi la formule offensive et l'ébullition sous le soleil qui va pas faire grand chose à Xerneas faut pas déconner Ludicolo c'est plus un support en fait faut plus le voir comme un support que que comme un Pokémon qui est vraiment là pour les dégâts même si c'est vrai que son nœud d'herbe sur Groudon il est intéressant mais là c'est celui de Florisard qui part et ça fait le KO en un coup à mon avis ça va être une boucherie parce que là le Xerneas il a pas eu le temps de se placer il ne s'est pas instant réveil et il s'est pas réveil même maintenant encore il prend Max Sommet le Xerneas il prend bien Max Sommet puisque là c'était le deuxième tour où il pouvait éventuellement se réveiller il y avait une chance sur deux mais là il est certain de se réveiller au tour d'après mais lui qu'il a fait un nom en face il peut pas faire bluff parce que l'adversaire il a posé le champ psychique lui-même avec son propre tocopillon la bombeur va je l'aurais fait partir sur Xerneas parce que si jamais ça s'abrite c'est ok mais après peut-être que il veut envoyer Métamorphe à la place de Florisard mais dans tous les cas t'es content de faire des dégâts sur Xerneas surtout qu'il a déjà il a pris Kyogre dans sa compo écho donc il aurait très bien pu se dire bon moi le Fleur Inferno je vais le gérer tranquille avec Kyogre après donc je serais peut-être allé chercher Xerneas perso mais ici l'ébullition qui va partir sur Fleur Inferno qui a pris plus de midlife et derrière est-ce que avec les dégâts de recul il va pouvoir manger sa baie ça pourrait être embêtant ça en vrai ça pourrait être embêtant ça va évidemment pulvériser Florisard ce bout de feu super efficace sous le soleil on n'est pas sous les 25% non non on n'est pas sous les 25% ou alors il n'y a pas la baie c'est moi qui vois mal et il n'y a pas la baie métamorph arrive avec son talent imposter et oui on est limite content du côté de l'écho de perdre Florisard parce que du coup on peut copier le Xerneas et on copie ses boosts il ne faut pas oublier que métamorph enfin il faut oublier que morphing et imposteur ça copie tout sauf le bonheur le type de puissance cachée l'objet même si ça c'est une évidence mais il y a un autre truc que j'oublie il y a un autre truc que j'oublie le sexe je ne sais pas s'il est copié ou pas je ne sais pas je ne pense pas que le sexe soit copié je pense que métamorph est de toute manière immunisé à l'attraction mais si un coloriore se prend attraction coloriore il peut être mal aux femelles je ne sais pas trop les clas magiques du Xerneas en face vous allez voir que à boost égaux ça fait quand même mal à métamorph parce que métamorph a des points de vie très bas mais on a la baie citrus sur ce métamorph et c'est là où le team building d'Aurélien je l'aime beaucoup pourtant c'est typiquement le genre du team quand je la vois dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde mais mais j'en reparlerai un petit peu plus tard de ça en tout cas c'est une victoire de Echo évidemment qui a relevé le défi puisqu'il a sorti son métamorph et il a évidemment gagné sa game et on va s'en faire une deuxième et c'est Antoine qui nous envoie son replay pour cette deuxième game dans ce essaye de gagner Ludicolo est encore là qui en gros on ne l'avait même pas vu mais là il va être en lead donc comme ça on est certain de le voir derrière métamorph est toujours là donc je suppose qu'il y avait un Xerneas dans la team de l'adversaire même si on ne le voit pas là mais il y a surtout Munja et oui je vous ai enfin je voulais un replay avec métamorph un replay avec Munja au final il y a les deux dans ce combat là peut-être que seul Munja va sortir mais logiquement je pense que Munja il a des choses à faire si on arrive à se débarrasser de Phil Inferno et de Katagami et bien Munja il ne peut pas se faire toucher tout simplement parce que Ludicolo et Kiangro n'ont absolument rien et le Katagami n'a peut-être pas sabotage c'est pas sûr à 100% donc s'il n'a pas sabotage il n'y a que Phil Inferno qui peut toucher Munja du coup en face Ludicolo, Kyogre Phil Inferno et Katagami c'est parti du coup on n'aura pas vu le gros don de la team de ORL mais c'est pas grave mais voilà ce que je voulais dire juste avant c'est que c'est typiquement le genre de team on se dit qu'est-ce que c'est que cette merde etc au final il a gagné un régio en battant des joueurs parmi les meilleurs d'Europe voire du monde ORL pour son premier gros tournoi donc c'est une performance admirable mais cette team pour moi elle exploite à merveille les défauts du format pour moi le défaut du enfin le défaut du Sun et Moon Series c'est pas le cas en Ultra Series on va beaucoup moins c'est que t'es limite content de perdre un Pokémon parce que les switches gratuits sont incroyablement importants ici on a un échange de bluff sur les Kyogre sauf que on a la life form qui est révélée en face donc au final on a pris plus d'infos d'un côté que de l'autre on envoie Munja parce que face à Kyogre et Ludicolo on s'en fout le nuérb qui part sur Munja au ZF total et le nuérb qui passe sur le Kyogre c'est super efficace Kyogre c'est lourd donc ça prend cher et derrière on est obligé de passer par un par un Z oh je pense qu'on a double focus oh là les gars je pense qu'on a double focus le ZO de Kyogre qui va partir sur Munja non qui va partir sur Ludicolo alors là je suis un peu perdu là parce que à quoi tu t'attends Ludicolo n'a aucune raison de switch du côté de Antoine aucune 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 raison de le switch donc je vois pas ce que tu veux faire avec un un Z Jigledo sur Ludicolo là je vois vraiment pas je vois vraiment vraiment pas alors que voilà le switch film inferno était safe était complètement safe quoique non il y avait Kyogre il y avait Kyogre encore mais personne ne veut se prendre le nœud d'herbe donc je pense que c'est vraiment un très mauvais tour de la part de l'adversaire le nœud d'herbe ici sur Ludicolo d'Antoine mais ouais mais il y a la life form d'un côté mais il y a la baisse de combat de l'autre donc ça change tout ici on fait une nœud d'herbe sur le ferneau je pense qu'on a essayé de prédict cette fois-ci justement alors que c'était pas forcément nécessaire je pense que Antoine il doit plutôt ah bah non il y avait encore le Kyogre enfin bon on est dans le même tour je dis des bêtises c'était bien le Kyogre qui était là avant et c'est le ferneau qui a pris le nœud d'herbe à la place on envoie Kyogre finalement à la place de Ludicolo le bluff qui part donc sur le Kyogre bien entendu c'est le coup critique sur un bluff c'est pas grand chose mais ici on va faire interversion avec Munja pour que le sabotage il part ah non non c'est bon c'est sur Kyogre le sabotage il part bien sûr Kyogre on perd le mouchoir choix mais non on n'a pas pris le sabotage sur Munja du coup ce Munja qui est la ceinture force solide donc il peut se permettre de prendre un coup un coup super efficace du coup mais du coup il y a sabotage sur le non c'était sur le fer inferno je dis de la merde je dis de la merde c'est possible en tout cas le new herb il passe sur Munja interversion le brain est horrible plus pour l'adversaire j'ai envie de vous dire l'ébullition qui va suffire à terminer le Kyogre en face avec encore un coup critique mais encore une fois c'est un coup critique qui ne change absolument rien rien du tout solide il n'y a plus de pluie donc le Kyogre de Antoine il est plus rapide que Ludicolo vu qu'il n'y a plus glissade mais non il a perdu son quoi que non plus personne n'a de boost mais je ne sais plus non non je pense qu'il est plus rapide le Kyogre je pense qu'il est plus rapide le Kyogre même si Ludicolo en face c'est max vitesse je crois je crois je crois je crois parce que Ludicolo il n'est pas si rapide que ça tant qu'il n'a pas de boost interversion encore une fois l'âme feuille ça part dans la garde mystique de Munja alors là c'est risqué cette histoire bon le nœud d'herbe sur Katagami Osef divisé par 4 enfin sur un métamorph plutôt qu'un copier Katagami parce que là voilà forcément je me fais je me fais berner mais du coup on a les deux solterras on a métamorph et Munja alors c'est pas une situation qui est j'allais dire c'est pas une situation qui est habituelle avec cette team c'est complètement faux ce que je viens de dire là parce que justement ORL avec sa team justement il joue interversion avec Munja pas juste parce que c'est très fort sur Munja de par sa mécanique mais aussi parce que ça permet de copier qui veut avec son Pokémon qui va mourir ou alors sur un switching de métamorph et ça c'est hyper intéressant c'est une très bonne exploitation de mécanique et derrière la Munja et Katagami ils font un petit peu ce qu'ils veulent vu ce qu'il y a en face quoique ici sur l'âme sainte avec les points de vie qui restent non je pense pas que ça tue parce que Katagami de base n'a pas beaucoup de points de vie donc je pense que la différence n'est pas énorme la lame sainte ouais l'adversaire a anticipé l'intervention cette fois-ci ça ne tue pas bon au final c'était un peu close la lame sainte qui part sur le Katagami adverse ça fait des bonbons dégâts et le sabotage il est pour il est pour il est pour le Munja qui va perdre sa ceinture force mais mais au final il a toujours son point de vie on s'abrite du coup avec Munja et ici la lame sainte qui part et non on a anticipé une interversion de plus là clairement c'est des 50-50 vraiment horrible à ce moment-là de la guerre parce que la première interversion c'est pas pareil les interversions pour pouvoir mettre Métamorphe là où on veut c'est vraiment pas pareil mais là mais là Munja se retrouve tout seul mais cela dit il y a Kyogre qui va revenir tranquillement et c'est pas le pauvre Féle Inferno seul qui va pouvoir faire quelque chose non il y a le Nikono Kyogre il est encore là oui oui il est encore là le Kyogre du côté de Antoine et du coup c'est gagné c'est gagné dans ce combat où interversion aura changé enfin aura eu beaucoup d'impact mais cela dit il y avait un avantage numérique assez important pris de la part de Antoine en fait il aurait pu tout simplement envoyer Ludicolo faire bluff sur le je crois que je me rappelle plus les nombres de points de vie qui restaient mais bon il aurait pu trouver un setup pour avoir Ludicolo booster vitesse qui pouvait terminer enfin qui pouvait bluffer le Katagami on tue fait l'inferno et on fait des dégâts à Katagami le Katagami se retrouve tout seul face à Ludicolo et Kyogre il ne peut pas tuer les deux et l'un des deux va le terminer parce que je suppose qu'il y avait la veste de combat donc il aurait tenu un coup quand même mais Antoine même sans le jeu d'interversion aurait gagné cette manche je n'en doute absolument pas cette team est complètement folle et voilà je me répète mais c'est important c'est c'est ORL Aurélien de son pseudo qui a créé cette team et qui a remporté le spécial de Kade avec ça donc une team de champions on peut le dire j'espère que ce essaye de gagner avec une team bah sérieuse au final parce que c'est une team de compétition qui a gagné une grande compétition et bien vous trouvez ça intéressant pour les essayes de gagner s'il y a une autre team complètement WTF qui gagne un gros tournoi je vous la mettrai peut-être dans un prochain essaye de gagner en tout cas sachez qu'il n'y aura plus qu'un seul essaye de gagner en Mounsérie il y aura deux combats classés que je jouerai moi-même un essaye de gagner et après on passera en série ultra en début avril donc c'est bientôt fini entre guillemets pour Mounsérie ça n'aura pas duré très longtemps c'est pas le format que j'ai le plus aimé je dis ça comme si c'était le dernier jour mais c'est pas le format que j'ai le plus aimé mais en tout cas pour Essai de Gagner j'essaierai de vous trouver un truc complètement dingue pour le dernier Essai de Gagner dans le format n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo évidemment si ça vous a plu si vous aimez le concept n'hésitez pas à laisser un pouce bleu juste pour ça n'hésitez pas à participer le lien de mon le lien de mon discord et de mon profil PGL dans la description vous connectez au PGL avec votre jeu synchronisé pour jouer en combat classé avec cette équipe vous m'envoyez un screen de ceci dans le salon replay de mon serveur discord si vous avez réussi le challenge Essai de Gagner et peut-être que je passerai votre combat dans ces vidéos là n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos Twitter, Instagram tout ça sur la description je vous dis rendez-vous très bientôt salut tout le monde Sous-titrage ST' 501